Alors, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je tiens à remercier la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud pour l'invitation, plus particulièrement son président, M. Jacques-Olivier Junior, et sa directrice générale, Mme Hélène Bergeron. C'est pour moi une belle occasion aujourd'hui de faire le point avec vous sur la situation des transports collectifs métropolitains, en particulier pour la Rive-Sud, où vous avez des besoins et des demandes importantes. Vous l'avez su au cours des dernières semaines, l'enjeu des transports collectifs s'est imposé comme un enjeu majeur lors des différentes campagnes qui se sont tenues, la campagne municipale, dans toutes les municipalités, un peu partout à travers le Québec et surtout dans la région métropolitaine. C'est un enjeu qui a pris une place de choix dans les engagements des candidats et des candidates, et je veux profiter de l'occasion pour féliciter et saluer les maires et maireses qui ont été réélus et les nouveaux élus dans les différentes municipalités de la Rive-Sud. Il y a très nombreux, plusieurs élus qui sont présents aujourd'hui lors de cette conférence, et je tiens à les saluer. Vous savez que l'AMT va continuer à travailler étroitement avec vous à la réalisation de plusieurs projets auxquels vous tenez et à améliorer la mobilité dans la grande région métropolitaine. On a un défi ensemble à relever, et toute mon équipe à l'AMT va travailler avec vous à ce que nous puissions le faire le plus rapidement possible. Je pense qu'on a plusieurs projets d'envergure sur lesquels on peut travailler ensemble. J'en parlerai tout au long de mon intervention. Je veux d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les projets de l'AMT, revenir brièvement sur le rôle de l'Agence métropolitaine de transport. On a notamment le mandat d'exploiter les trains de banlieue. Vous savez que depuis 1996, on a changé le visage du réseau de trains de banlieue. Il y avait deux lignes de trains. Nous sommes passés à cinq lignes de trains, et bientôt, en 2014, on aura une sixième ligne de train avec l'arrivée du train de l'Est. D'ailleurs, la Rive-Sud bénéficie grandement de ses ajouts au réseau de trains de banlieue avec la mise en service de la ligne Mont-Saint-Hilaire en 2000 et suivie de la ligne de Candiac en 2001. Mais on a aussi le mandat à l'Agence métropolitaine de transport de planifier et de coordonner les transports collectifs métropolitains. Ça va, entre autres, du développement de nouveaux modes de transport, comme le système léger sur aile sur le futur le nouveau pont Champlain, à la tarification métropolitaine en passant par le soutien aux transports adaptés ou à la promotion du transport actif. Pour réaliser ce large mandat, nous avons la confiance du gouvernement qui reconnaît notre rôle crucial de coordination et de supervision du transport collectif à l'échelle métropolitaine. Le gouvernement nous reconnaît, entre autres, ce rôle-là de planificateur des voies réservées métropolitaines. Le 29 septembre dernier, le ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreau, a annoncé un programme d'investissement de 84 millions de dollars pour l'ajout sur une période de deux ans de 208 kilomètres de voies réservées, dont une bonne partie va être réalisée par l'AMT en collaboration avec ses partenaires. Je pense que c'était très attendu de la part de plusieurs élus municipaux, cette annonce. Avec ces voies réservées locales et métropolitaines, ils viendront s'ajuster aux 209 kilomètres mis en service de voies réservées au cours des 30 dernières années. En l'espace de deux ans, le gouvernement prévoit donc doubler le réseau. Je pense que c'est extraordinaire et ça va répondre aux besoins de nombreux citoyens qui veulent se déplacer de façon rapide dans la grande région métropolitaine. Et on était très heureux de cette annonce-là pour une raison fort simple, parce que dans le plan stratégique de l'AMT, on propose un réseau de voies réservées métropolitaines de plus de 250 kilomètres d'ici 2020. Les voies réservées, vous le savez, c'est une formule gagnante qui a apporté des résultats intéressants dans plusieurs métropoles dans le monde. Pensons par exemple à Boston, Washington, Bogota ou encore Paris. Elles sont efficaces, rapides et peu coûteuses à installer. Sur la Rive-Sud, la voie réservée sur le boulevard Roland-Terrien fait partie des premiers projets qui verront le jour. En tout, ce sont plus de 100 kilomètres de voies réservées que le gouvernement du Québec prévoit ajouté d'ici deux ans sur la Rive-Sud une excellente nouvelle. Pour assurer une efficacité maximale à ces nouvelles voies réservées, l'AMT travaille en étroite collaboration avec le ministère des Transports et les exploitants des divers réseaux d'autobus, que ce soit le RTL ou les différentes CIT sur la Rive-Sud. Notre objectif, il est clair, assurer une cohérence dans le développement des voies réservées pouvant être utilisées par plus d'un opérateur, mais également faciliter le rabattement et la complémentarité au mode lourd. Au fil des années, les changements dans les habitudes de déplacement se sont profondément enracinés. Je vous donne quelques chiffres. De 1996 à 2012, l'achalandage des transports collectifs, métro, trains et autobus confondus s'est accru de 28,5 %. C'est vous dire à quel point les gens ont changé leur habitude de déplacement, on a progressé, on a avancé. Ce résultat-là n'aurait pas été possible sans le travail de tous les partenaires, que ce soit le ministère des Transports, l'AMT, le RTL, la STM, la STL, l'ACTIM et les CIT sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord. Et vous me permettrez aussi de souligner le résultat significatif des trains de banlieue. Durant toutes ces années, de 1996 à 2012, l'achalandage est passé de 6,9 millions à 17,4 millions, soit une hausse de 152 %, ce qui fait de l'AMT le sixième transporteur ferroviaire régional en Amérique du Nord. Et une hausse de clientèle qui ferait l'envie de plus d'une entreprise privée. À elle seule, en 2012, la ligne Mont-Saint-Hilaire a transporté 9 500 passagers par jour, ce qui représente plus de 2,2 millions en un an et une hausse de clientèle de 7,8 %. Elle connaît aussi un taux de ponctualité de 98 % depuis le début de l'année 2013, soit le meilleur sur le réseau de l'AMT. La mobilité durable, vous le voyez, s'impose donc comme une tendance à long terme pour notre société. Et vous savez qu'en termes de mobilité durable, le gouvernement du Québec nous trace en quelque sorte la route à suivre, avec les trois objectifs importants qu'il s'est fixé. Je vous les rappelle. Premièrement, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990. Deuxièmement, faire en sorte que 95 % des déplacements en transport en commun soient électriques d'ici 2030. Troisièmement, réduire la congestion routière dans la région métropolitaine. Ça tombe bien, c'est la mission de l'AMT. Et nous y travaillons avec constance et énergie, année après année, avec nos partenaires. Notre travail de planification s'incarne dans un document qu'on appelle notre programme triennal d'immobilisation, appelé communément PTI. L'édition 2014-2015-2016 a été transmise pour consultation des différents partenaires en septembre, puis a été prouvée par notre conseil d'administration le 8 novembre dernier. Parmi les projets qui ont été inscrits dans ce PTI, nous avons bien sûr une série de projets qui concernent directement le territoire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Nous participons par exemple au projet de réaménagement du secteur de la place Charlemagne, qui a fait l'objet d'une entente entre le ministère des Transports, l'AMT, la Ville de Longueuil et le RTL pour la réalisation d'une étude d'avant-projet définitif pour un montant de 2,4 millions. Ce projet implique une modification importante de la logistique d'accès au terminus Longueuil. Une série de mesures sont prévues pour faciliter les déplacements en transport collectif dans ce secteur en plein développement. Pensons aussi au terminus Sainte-Julie, projet cher à la mairesse de Sainte-Julie. Nous planifions de déplacer le terminus existant et d'y amener un terminus d'autobus régional, en plus de prévoir un nouveau stationnement incitatif. Comme pour toutes nos lignes, nous travaillons aussi à acquérir et réhabiliter notre matériel roulant. On étudie la possibilité d'ajouter des terminus, des stationnements incitatifs, des abris sur les quais, des abris pour les vélos. Et nous poursuivons l'amélioration de l'information à la clientèle grâce à nos systèmes de transports intelligents. Ces dernières années, la ligne Mont-Saint-Hilaire a fait l'objet d'un grand programme de revitalisation. Les gares Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno et Saint-Lambert ont bénéficié d'une série d'améliorations pour les rendre permanentes. Il y a aussi la nouvelle gare Longueuil-Saint-Hubert, opérationnelle depuis cet automne. Il nous reste à finaliser certains travaux, ce qui sera fait au début de l'année 2014. Avec la gare Longueuil-Saint-Hubert, la ligne Mont-Saint-Hilaire est désormais entièrement pourvue d'installations permanentes. C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de la Rive-Sud. Pour notre part, nous en sommes très fiers à l'AMT. Et j'encourage les citoyens de la Rive-Sud, qui sont tannés d'être pris en otage et tannés et d'être pris dans les bouchons de circulation, d'opter pour le train de banlieue via la ligne Mont-Saint-Hilaire avec un taux de ponctualité de 98 %. Tous les projets d'avenir, nous ne voulons pas les décider en vase clos. Suivant notre nouvelle démarche de concertation adoptée dans notre plan stratégique, nous avons mis en place aussi des comités d'axes. Dans votre région, nous avons aussi mis sur pied un comité d'axes Tachereau-Route 132, qui rassemble entre autres l'AMT, l'agglomération de Longueuil, qui comprend diverses municipalités, et les différents transporteurs de la Rive-Sud. Les travaux ont été lancés au début de l'année 2013, avec la première rencontre du comité directeur formé d'élus des villes partenaires du comité d'axes. Début 2014, la phase d'identification des besoins et des opportunités sera achevée. La charte d'amélioration de la mobilité sur l'axe Tachereau-Route 132 sera alors adoptée par le comité directeur. Elle inclura le diagnostic de mobilité, le portrait de l'aménagement, la vision 2020 intégrée de la mobilité et de redéveloppement urbain dans l'axe et les objectifs qui y sont associés. Nous sommes vraiment satisfaits de voir progresser cette démarche qui se veut consensuelle sur la Rive-Sud. Vous savez, depuis plusieurs années déjà, la congestion routière récurrente dans la région métropolitaine vient nous rappeler au quotidien l'importance d'assurer une fluidité des déplacements pour la qualité de vie générale, mais aussi pour la santé économique de la région. Cette congestion se nourrit de la multiplication des entraves à la circulation dues aux importants travaux sur les axes de déplacement majeurs. Nous avons vu que le gouvernement du Québec mise sur les voies réservées pour résoudre une partie du problème. J'en ai parlé un peu plus tôt. Mais pour amoindrir les effets de la congestion routière et pour accroître l'utilisation du transport collectif, le MTQ a aussi annoncé diverses autres mesures d'atténuation. Au total, pour les années 2013-2014, plus de 26 millions de dollars ont été consentis par le ministère pour la mise en place de mesures d'atténuation à la congestion routière. L'AMT est responsable de l'aménagement de plusieurs d'entre elles, notamment sur la Rive-Sud. Nous avons par exemple ajouté récemment 135 places au stationnement Sainte-Julie et ajouté 50 places au stationnement Chambly. Mais en termes de mobilité durable, le gouvernement du Québec, qui se définit comme le gouvernement des transports collectifs, veut aller plus loin. C'est le cas aussi de l'AMT. Et le grand sujet de l'heure, vous le savez dans le domaine des transports, c'est l'électrification des transports collectifs. C'est une volonté gouvernementale qui s'explique facilement. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Québec est un grand producteur d'électricité. C'est donc un choix économique évident pour nous. Et l'électricité, c'est aussi une énergie non-polluante. C'est donc un choix écologique tout aussi évident. Pour marquer sa volonté d'électrifier les transports collectifs, le gouvernement du Québec a annoncé récemment deux grands projets qui touchent directement votre région. Tout d'abord, le prolongement du métro. Et s'ajoute un autre grand projet d'électrification, celui du système léger sur rail sur le futur pont Champlain. Il permettra d'assurer 100 000 déplacements quotidiens en transports collectifs en mode électrique. Un projet majeur pour le Québec, le premier en son genre. Et le gouvernement a confié à l'AMD le mandat de réaliser ces deux grands projets. Nous le remercions de cette confiance. Concernant les projets de prolongement de métro, vous le savez, les travaux débuteront par le prolongement de la ligne bleue vers Anjou. Mais le gouvernement a aussi annoncé qu'il va de l'avant avec le prolongement de la ligne jaune une fois les travaux du prolongement de la ligne bleue terminés. Dès maintenant, le Bureau de projet du prolongement de métro détient un montant de 1 million de dollars destinés à poursuivre les études nécessaires au dépôt du dossier de présentation stratégique conformément aux règles établies par la politique CAL sur la gouvernance des grands projets d'infrastructures publiques. Une chose est sûre, depuis 1967, année de l'exposition universelle et de la mise en service de la ligne jaune jusqu'à Longueuil, le paysage démographique et économique de la Rive-Sud a profondément changé. Les besoins de déplacement sont toujours plus grands. Selon les études préliminaires, on peut s'attendre, avec l'arrivée de la ligne jaune, d'un prolongement de la ligne jaune, d'un achalandage journalier de 61 000 déplacements. Ce projet, avec celui de la ligne jaune, devrait aussi entraîner la création de près de 3 500 emplois et plus de 15 000 logements pourraient y être construits. Le résultat, une densification démographique que nous souhaitons tous pour limiter l'étalement urbain et une meilleure fluidité des transports qui pourrait faire économiser, en gain de temps, près de 12 millions de dollars par an à la région. Il reste bien sûr que ce genre de projet d'envergure, vous savez, c'est coûteux. C'est pourquoi le Bureau de projet aura aussi la charge d'étudier les modes de réalisation possibles et d'explorer des modes de financement alternatifs, comme par exemple, certains pays ou villes dans le monde ont décidé d'opter pour la captation de valeurs foncières. C'est des modes que nous allons étudier. Dans un autre ordre d'idées, je voulais revenir sur le dossier du pont Champlain, dossier qui est cher à la Chambre de commerce, qui est cher aux élus de la Rive-Sud. Vous savez que le remplacement du pont, c'est une occasion à ne pas manquer de mettre fin à une situation provisoire qui perdure depuis 1978. On se rappelle que cette année-là, on ouvrait sur le pont une voie réservée dite temporaire, balisée aux heures de pointe par des cônes oranges qu'on installe et qu'on enlève depuis, soir et matin, depuis maintenant 35 ans. Elle est toujours là, cette voie réservée avec les cônes oranges. Et elle est tributaire des conditions climatiques ou, plus récemment, de la fermeture urgente d'une voie pour cause de dégradation du pont. Pourtant, avec son statut d'axe majeur de déplacement, le pont Champlain est névralgique pour l'économie de la région métropolitaine. L'actualité récente nous démontre bien qu'il est indispensable de faire preuve d'une vision à long terme de l'organisation des déplacements métropolitains dans cet axe. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Actuellement, plus d'un déplacement sur deux sur ce pont se fait en transport collectif. Un autobus traverse le pont toutes les 25 secondes en heures de pointe. Et chaque jour de semaine en pointe du matin, on enregistre 22 000 déplacements en transport collectif, ce qui avoisine l'achalandage de la ligne jaune. Dans ce contexte, il serait tout à fait irresponsable de concevoir une nouvelle structure uniquement sous l'angle routier. Trois options s'offraient à nous. Premièrement, le statu quo, c'est-à-dire la solution d'une voie réservée avec cône orange, mais on peut dire sans se tromper qu'après 35 ans, la solution des cônes orange a fait son temps. Deuxièmement, la solution d'un couloir d'autobus amélioré avec des meilleurs abattements. Là aussi, cette option a des limites puisque le terminus centre-ville et la voie réservée sont déjà utilisés à pleine capacité. Et enfin, la solution d'envergure qui nous projette dans l'avenir, un système léger sur rail roulant en mode électrique comptant 7 ou 8 stations avec un trajet de 17 à 19 minutes et le potentiel d'effectuer jusqu'à 32 000 déplacements à l'heure de pointe du matin. Cette solution d'avenir qui anticipe vraiment les besoins à long terme a été retenue par le Bureau des partenaires du pont Champlain, qui avait reçu en 2011 le mandat de faire une mise à jour des études sur le lien de transport collectif dans le corridor de l'autoroute 10 et le centre-ville. C'est aussi l'avis du gouvernement du Québec qui a alloué un budget de près de 28 millions de dollars à l'AMT pour réaliser des études d'avant-projet. Cette décision nous réjouit parce que devant les atouts de ce mode de transport intégré, électrique, fiable et capable de faire face à l'accroissement de l'achalandage et de favoriser le développement urbain. D'ici la fin 2013, le Bureau de projet du SLR piloté par l'AMT sera fin prêt pour étudier les différentes options de tracé, monter le dossier d'affaires initial et établir les scénarios de financement de ce projet d'envergure pour la région métropolitaine et pour tout le Québec. Je tiens à souligner l'appui sans relâche des maires de la Rive-Sud qui, depuis des années, plaident pour que ce mode lourd soit offert pour relier la Rive-Sud à Montréal. Ce travail de longue haleine a finalement porté fruit, mais il faut continuer sur cette lancée. Car il reste bien sûr aussi le dossier du financement du projet du SLR à faire avancer, en particulier devant les décideurs au gouvernement fédéral. Mais permettez-moi de revenir sur un point fondamental sur lequel la communauté métropolitaine est unanime. Le gouvernement fédéral ne peut pas décider unilatéralement d'instaurer un péage unique sur le nouveau pont. Il risque de déstabiliser complètement le réseau métropolitain en repoussant vers d'autres ponts ou tunnels, notamment le pont Jacques-Cartier, les automobilistes qui ne voudront ou ne pourront pas assumer le coût élevé du nouveau péage que la plupart des spécialistes évaluent à 7 $ par passage. Une étude préliminaire réalisée par une firme estime environ 30 000 le nombre de voitures qui migreraient vers les autres ponts. Les maires des 82 000 de la Grande région de Montréal se sont d'ailleurs prononcés en sens début octobre. Les membres de la Communauté métropolitaine de Montréal ont adopté à l'unanimité une résolution proposée par la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, demandant au gouvernement fédéral de renoncer à cette option. Dans cette résolution, les élus réclament également que le gouvernement assume 100 % des coûts du nouveau pont, qu'il participe au financement pour l'implantation du mode de transport collectif que préconisera le gouvernement du Québec et s'engage à lancer un concours international d'architecture. Notre hôte aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud a pour sa part lancé une pétition en ligne contre le péage sur le pont Champlain intitulé « Un pont oui, mais pas à n'importe quel prix ». Et début novembre, un sondage, CROP, a mis en évidence l'opposition manifeste des citoyens de la région métropolitaine à ce projet de péage unique sur le pont Champlain. 61 % sont contre, un chiffre qui monte même à 69 % quand on sonde les banlieues. La communauté métropolitaine parle vraiment d'une seule voie dans ce dossier. J'aimerais aussi rappeler les obligations du gouvernement fédéral à l'égard de ce nouveau pont. Le pont Champlain est un pont de juridiction fédérale qui devrait être payé grâce aux impôts fédéraux. Il est important de le souligner, il ne s'agit pas d'un nouvel accès, mais d'un renouvellement d'une infrastructure existante. De plus, nous réitérons la demande du gouvernement du Québec au fédéral afin que celui-ci subventionne le SLR, dont le coût est estimé entre 1,4 à 2 milliards de dollars, comme il le fait dans d'autres provinces pour des grands projets de transport collectif. Nous croyons qu'en toute équité. Le Québec et la grande région métropolitaine doivent pouvoir bénéficier d'une contribution d'Ottawa, d'autant plus que le pont traversant le Saint-Laurent est sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Et il y a des précédents. En décembre 2012, le gouvernement annonçait une subvention de 600 millions pour le projet de SLR à Ottawa. Il a aussi contribué financièrement au métro à Toronto, ou encore pour le Canada Line à Vancouver. Si c'est bon pour Ottawa, si c'est bon pour Toronto, si c'est bon pour Vancouver, c'est aussi bon pour Montréal et la grande région métropolitaine. Et c'est pour cette raison que le gouvernement du Québec a demandé au gouvernement fédéral de s'engager à financer sa part du SLR à travers ce fonds au mérite du programme Chantier Canada à la hauteur de 1 milliard. Quoi qu'il en soit, le SLR sur le nouveau pont Champlain représente une grande première au Québec dont nous pouvons être fiers. C'est une formidable carte de visite pour la région. Il sera aussi un inestimable outil de développement pour les 100 prochaines années. En terminant, on le sait, le transport collectif, c'est le nerf de la guerre et c'est encore et toujours le financement. Nous l'annonçons depuis plusieurs années déjà, mais la réalité est bien là aujourd'hui. L'AMT et les autres autorités organisatrices de transport font face à un manque d'argent pour répondre aux problématiques de transport collectif et aux besoins grandissants dans la grande région métropolitaine. Nous avons pourtant une vision qui est claire, documentée, une vision ambitieuse de ce que doit être le transport collectif dans la région dans les prochaines années. D'année en année, nous faisons un devoir de renforcer les services aux clients en ajoutant par exemple des départs de train, des places de stationnement incitatifs, des kilomètres de voies réservées, sans compter les améliorations d'envergure comme l'arrivée du train de l'Est en 2014. Le paradoxe, c'est que plus nous offrons de nouveaux services, plus ils viennent peser financièrement sur notre budget d'exploitation. Ce n'est pas un secret pour personne. Dans sa structure financière actuelle, le transport collectif ne s'auto-finance jamais et la portion à la charge de l'AMT augmente donc à chaque ajout de services, ce qui vient peser sur l'équilibre de ses finances. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de faire des choix difficiles pour arriver à équilibrer notre budget malgré une gestion rigoureuse. Dans ce contexte de ressources financières limitées, nous avons dû, pour atteindre notre équilibre budgétaire en 2014, appliqué d'importantes compressions d'effectifs de l'ordre de 5 % et nous avons procédé à une rationalisation de nos coûts internes de plus de 20 millions de dollars. Ce faisant, nous avons déposé début novembre un budget équilibré totalisant 269 millions de dollars. Avec cet exercice difficile, nous marquons notre engagement à exercer une gestion plus serrée des fonds publics dont dispose l'AMT. Mais il est certain que ce ne sera pas suffisant, sans une révision en profondeur du cadre financier du transport collectif métropolitain. C'est pour cette raison que nous avons de grandes attentes à l'égard de la future politique de mobilité durable qui sera déposée sous peu. Les fonds d'exploitation et d'immobilisation de l'AMT sont arrivés à saturation. Pendant ce temps, les besoins en maintien et en développement des services vont sans cesse en grandissant avec la croissance démographique que connaît la région métropolitaine. Malgré les écueils financiers, l'avenir des transports collectifs est ouvert. Son importance fait consensus tant de la part du gouvernement du Québec que des instances métropolitaines, municipales ou de la société civile. Votre invitation aujourd'hui en est d'ailleurs la preuve. Les décideurs connaissent l'importance d'un réseau de transports collectifs performant pour la vitalité économique de la région métropolitaine, en particulier de la Rive-Sud. Quant à nous, je le disais un peu plus tôt, nous attendons avec intérêt cette nouvelle politique de mobilité durable qui sera déposée par le gouvernement du Québec, soit d'ici la fin de l'automne ou au début de l'année 2014. Mais toutes nos actions, nous les mènerons dans un seul et unique but, offrir des services de transports collectifs accessibles, efficaces et confortables dans la grande région métropolitaine. Pour notre part à l'AMT, nous sommes prêts à relever le défi de travailler avec engagement et conviction avec vous pour faire de notre région la référence nord-américaine en matière de transports collectifs. Vous l'avez vu, nous avons plusieurs projets de transports collectifs sur la Rive-Sud, qui est un secteur stratégique pour la vitalité économique de toute la région. Nous avons l'appui du gouvernement du Québec pour mener à terme ces projets. Il s'agit là d'un travail d'équipe que l'AMT veut mener en étroite collaboration avec tous les élus et partenaires de la Rive-Sud. Plus qu'une alternative à l'autosolo, le transport collectif est la meilleure option quand vient le temps de se déplacer pour contrer la congestion routière grandissante dans la grande région métropolitaine. Mais c'est surtout un choix de société. Ensemble, nous y travaillerons. Ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...